Il nous a semblé intéressant de proposer à des gens, à des femmes et des hommes qui se fondent dans le quotidien d'Ivry, tous les jours, de témoigner, d'être un visage à un moment donné à découvert. Et à partir de ces photos, je crois que ça leur a permis d'exprimer des sentiments profonds, des valeurs qu'ils avaient sur les questions des droits des femmes, à partir de leur vécu dans les associations dans lesquelles ils sont, mais aussi à partir de leur vécu personnel. Et ça a une force particulière. C'est une sorte d'engagement ou de témoignage un petit peu de ce qu'on ressent par rapport à cette journée de la femme. Ça peut être n'importe qui, c'est des gens comme tout le monde, et je pense que là, toutes les femmes qui ont participé à cette exposition ont tout un chemin différent, mais peut-être que les gens peuvent se reconnaître un petit peu dans leurs idées. C'est le centenaire, le 8 mars, 100 ans de lutte, 100 ans de droits acquis. Aujourd'hui, il y a des graves reculs qui pèsent, des graves reculs qui sont opérés sur les droits des femmes. C'est la journée internationale des droits des femmes, et on veut ancrer ça dans la ville d'Ivry, donc l'ancrer avec ses citoyennes et ses citoyens. Pour moi, la journée de la femme, c'est très important, c'est le centième anniversaire. D'ailleurs, je ne pensais pas que ça faisait 100 ans qu'on commémorait les femmes. Et je trouve ce qui est intéressant, c'est de voir ces gens qui ont des parcours très différents. Ce n'est pas forcément que des femmes, donc ça c'est bien, parce que c'est bien d'avoir aussi demandé des témoignages d'hommes. Et puis les photos sont magnifiques, les textes sont très beaux, vraiment mis en valeur, donc je trouve ça vraiment agréable. Je trouve que ce n'est pas mal qu'on montre qu'il y ait des hommes qui s'intéressent à ce problème, et que ce n'est pas le combat juste des femmes pour les femmes. Les hommes et les femmes sont différents, il ne faut pas l'oublier, mais qu'en même temps, ce n'est pas pour ça qu'on va cautionner toutes les inégalités qui sont encore d'actualité. Pour moi, c'est énorme d'être là et de représenter un peu la jeunesse féminine d'aujourd'hui. Que les femmes ne soient pas mises à égalité des hommes, ça se ressent tous les jours, que l'on soit jeune ou moins jeune. Moi, je souhaiterais terminer par un texte de Simone de Beauvoir. On a le droit de crier, mais il faut que ce cri soit écouté, il faut que cela tienne debout, il faut que cela résonne chez les autres. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.